Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo n'est pas un tutoriel, je vais plutôt vous parler de la configuration de mon PC fixe et plus particulièrement des deux GTX 970 que j'ai installé il y a 6 ans. Est-ce que ce type de configuration est intéressant en 2021 quand on a un petit budget ? C'est ce que nous allons voir. La GTX 970 est une carte assez haut de gamme de la série 900 de Nvidia, sortie fin 2014 où on l'a trouvé environ 350€ en oeuvre. La GTX 970 possède 1664 coeurs CUDA et 4Go de mémoire vidéo GDDR5, ce qui était la norme en 2014. Elle supporte DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan, CUDA et OptiX. La GTX 970 se trouve de nos jours à des tarifs valant généralement de 80 à 120€ en occasion. La GTX 970 a une faculté intéressante, celle de pouvoir être associée jusqu'à deux autres cartes. Dans cette vidéo, nous allons voir les performances d'un Dual SLE, c'est-à-dire avec deux cartes connectées, aussi bien dans Blender qu'en jeu. Dans Blender, on peut profiter directement du multi-GPU avec le moteur de rendu Cycles. Chaque GPU traversera sur une file différente à la façon des cœurs d'un processeur. Le rendu de l'image est donc clairement accéléré. La GTX 1010 est très forte, ainsi que l'image de l'image est très importante. Dans le cadre d'un duo de GTX 970, on obtient de très bons résultats similaires, voire légèrement supérieurs à ceux d'une GTX 1660 Super. La GTX 1660 Super est une très bonne carte, récente, vendue en 9 entre 250 et 300€. Elle est donc plus chère, mais elle est dotée de 6Go de mémoire vidéo, ce qui est plus confortable que le SLI de GTX 970 et elle consomme beaucoup moins. Le moteur de rendu EV n'exploite qu'un seul GPU par image. Il est cependant possible d'exécuter Blender sur différents GPU et ainsi faire des rendus d'images différentes simultanément. La suite sera donc appréciable sur fait de l'animation. Pour une image fixe par contre, le multi-GPU n'a aucun intérêt avec lui. En jeu, une GTX 970 seule équivaut à une GTX 1650 qui est vendue elle entre 150 et 220€ neuves. La GTX 1650 n'est pas compatible avec la technologie SLI qui permet de mettre plusieurs cartes graphiques à contribution pour le rendu d'un jeu et donc de doper les performances. Cependant, la technologie SLI n'est pas supportée par tous les jeux vidéo. Pire encore, on peut s'attendre à ce que cette technologie disparaisse totalement dans les années à venir supplantées par le NVLink. Contrairement au SLI, le NVLink met en commun la mémoire des différents GPU interconnectés. Puisque tous les jeux ne supportent pas le SLI, les différences sont très variables, suivant qu'ils utilisent les deux cartes ou une seule. Je vous laisse juger des performances avec ces quelques vidéos. Merci. 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 Tous ensemble ! Les deux ! Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talon. Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond, c'est une profession maintenant. On y va ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois Ça, je n'en doute aucunement Ne le lâche pas, Lion ! J'arrive, Lion ! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi ! Oh non, je fais m'enfoncer là-dedans ! Reviens ! Mais... c'est le sanglier ? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça... Lion ! Viens mon chien ! Lion ! Lion ! Je suis là ! Hé ! De l'eau ! Est-ce que t'es armé ? Oui ! J'ai une arme ! Lâche-la ! Pas un geste brusque ou se tire ! Voilà ! Je n'ai plus d'armes ! Tu devrais me parler de toi ? De ce que tu aimes faire ? Où tu aimes aller ? Tes plats préférés ? Ça m'aiderait beaucoup ! Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom ! Kara, c'est joli ! Comment l'as-tu choisi ? Mon moment épique ! Mon moment épique ! Mon moment épique ! Mon moment épique. surrender les « Blings » Mon moment épique sur les tour H Ils m'ont dit le chamarion ! C'est parti ! Pour conclure, est-ce que un SLI de GTX 970 est intéressant en 2021 ? Si vous avez un budget extrêmement serré, c'est une option intéressante pour avoir des performances en jeu et sur Blender plutôt correctes. Il faudra cependant faire attention à la quantité de mémoire qui est très limitée pour les jeux les plus récents, ce qui ne devrait pas aller en s'améliorant. Si vous êtes plutôt orienté création 3D, la GTX 970 est une excellente carte. La quantité de mémoire sera un peu juste selon les œuvres à créer, mais en diminuant la qualité des textures et des modèles, il est tout à fait possible de s'amuser avec. Si on débute sur Blender, qu'on a de petits projets ou des projets peu gourmands de type low poly ou cartoon, un SLI de GTX 970 restera très performant et largement suffisant pour environ 200€. Si vous avez un budget de 250€ environ, pour la carte graphique, je dirais non. Il pourrait être plus intéressant de partir sur une GTX 1660 Super, elle propose à elle seule des performances proches, un peu plus de mémoire vidéo et consomme moins. Pour les joueurs, elle est aussi plus intéressante par rapport à la constance de ses performances, que les jeux soient compatibles ou non avec le SLI. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra aider les personnes à la recherche d'une solution plutôt performante et économique. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ciao !